Musique Hello la big family, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog Alors pour vous dire la vérité Il a beaucoup plu à Castaway Cay Là la pluie vient de s'arrêter donc je viens de descendre du bateau Disney Magic Et je vais vous faire visiter l'île Castaway Cay Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Castaway Cay C'est une île privée qui n'appartient Qu'à Disney, qui a été construite par Disney Et qui n'est accessible que via la Disney Cruise Line Vous pouvez passer où vous voulez Vous ne pourrez pas y aller Elle se trouve dans les Bahamas Et donc on va faire un petit tour de cette île Et aujourd'hui je suis ici en Disney Building De l'îlot Donc pour l'instant Quand on arrive, il y a surtout de la verdure Là à gauche Vous avez les différentes plages avec le Disney Magic Qui est amarré Et là on a la poste de Castaway Cay Bon alors comme vous pouvez le voir C'est assez dessert sur l'île Vu qu'il a plu quoi C'est cool comme ça C'est ça Donc là ils sont en train de retirer les infos de l'île Ou de les mettre plutôt Donc ça y est là on rentre dans le vif du sujet Vous pouvez le voir C'est le plan de l'île Castaway Cay Donc à droite on a le bateau Là où il arrive Donc on n'est pas très loin de ça Et l'île s'étend jusqu'au point Z Qui est donc au coeur de la forêt Donc là on a une sorte de navette Qui fait le tour de l'île Mais pour l'aller Moi ce que je vais faire C'est marcher pour vraiment pouvoir découvrir Les moindres secrets de cette île Tant qu'à faire Autant voir ça à fond Donc là on a un petit port Tout joli tout mignon Aucun rapport avec Disney On y est les gars Donc là voilà le petit chemin Qu'on va prendre Pour découvrir l'île de Castaway Regardez moi cette beauté franchement Alors certes Il n'y a pas des Mickey dans l'eau Mais qu'est-ce que c'est beau Ça vous donne envie d'être en vacances vous aussi ? La première petite touche Disney de l'île C'est ce gant de Mickey Pour nous indiquer la direction à suivre Avant d'accéder à cette île Donc moi je veux absolument commencer par les boutiques Puisqu'il y a du merchandising exclusif à Castaway Que vous ne trouveriez que sur cette île Et il faut absolument que je vous montre ça La shopping addict qui est en moi Est en train de se réveiller Et autre petite chose très importante Il faut savoir qu'il y a un bureau de poste ici Qui vous permet de vous envoyer des cartes postales Et d'envoyer à d'autres personnes Et ça je trouve ça plutôt cool Et je pense que je vais le faire Ça c'est complètement iconique ici Donc là la première chose que j'ai repéré C'est ces vêtements Alors ça ne se voit pas de loin Mais de près comme vous pouvez le voir C'est un motif Castawaychi Et j'hésite très très fortement à craquer J'adore J'adore les gars Je trouve ça beaucoup trop joli C'est sublimissime Comme vous pouvez le voir Il y a des t-shirts également Castawaychi Et là il y a tout ce merchandising sur Olaf Très très joli Faisez moi ça la piste army Il y a même des pins exclusifs Castawaychi Trop bien Alors comme vous pouvez le voir Là il y a du merchandising 5K Puisqu'il faut savoir que vous pouvez faire une run Disney ici De 5 km Elle a eu lieu très tôt ce matin Et donc du coup les participants ont couru sous la pluie Mais bon Donc ça c'est un point de restauration sur le parc Qui comme vous pouvez le voir Est encore là une fois de désert Et là il y a la plage Qui commence à être explorée Par les quelques personnes Qui sont venues s'aventurer courageusement sur l'île Donc là c'est tout l'espace de restauration Et il faut savoir que tout est inclus Puisque nous sommes sur l'île privée de Disney Donc ça fait partie du package Et donc ici on peut manger Gratos et à volonté Honnêtement je suis hyper contente d'être aujourd'hui ici De pouvoir être sur l'île de Castawaychi C'est assez fou Et c'est quelque chose que je peux rayer De la bucket list de mes rêves En rapport avec Disney Je pensais pas avoir la chance d'être un jour à Castaway Et là j'y suis Et coup de bol Le soleil est revenu Alors qu'on a eu un temps vraiment catastrophique jusque là Donc c'est plutôt cool Magie de Disney nous voilà Donc là on a une boutique Qui est exclusivement sur les produits des Bahamas Donc pas du tout en rapport avec l'univers de Disney C'est marrant cet endroit On dirait une petite référence à la reine des neiges Pour la boutique de glace C'est totalement vrai Ah mais c'est trop bien fait C'est beaucoup trop marrant Genre il y a des cartes postales avec Olaf juste ici Ça me fait trop rire Et alors d'après Elisa Il y a une autre boutique ici Ah effectivement Il y a une autre boutique Bonjour Bonjour Du français Donc là dans l'autre boutique Il y a encore un autre merchandising Un petit peu différent Mine, mine, mine À moi, à moi, à moi Oui, oui, je vois des références à Nemo un peu partout C'est pas trop à Lyon Sous-titrage ST' 501 Bon, la Pixie Army, on est donc toujours à Castaway Cay, on vient de manger, et là on va sur une partie un peu inexplorée de l'île sur laquelle on n'a pas encore été. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là d'ailleurs ? Là-bas, plus loin, il y a un point de vue simplement sur lequel on peut se mettre et regarder la mer. Il y a encore une plage, non, qu'on n'a pas faite ? Oui, il y a une plage pour adultes, ouais. Avec des trucs Disney dessus ? Je ne sais pas, je ne la connais pas, moi je ne suis jamais allée plus loin que là, grosso modo. C'est bien, tu vas découvrir en même temps que moi alors. Alors là, du coup, on est devant un bar, et regardez-moi cette ville à Pixie Army. Alors moi, ça me fait beaucoup penser aux mouettes de Nemo, et genre là, on a le bateau. Magnifique ! Là, on a une seconde plage qui est dédiée aux bouées, et nous, on est en train d'emprunter un chemin qu'on n'a jamais pris pour voir la plage des adultes, mais surtout l'observatoire qui nous permettra d'observer l'île plus en profondeur. Et du coup, le truc qui est drôle, c'est qu'Elisa n'a jamais réussi à trouver l'observatoire, donc espérons qu'on trouvera ça aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est l'objectif de ce début d'après-midi. Bon, on fait ça en rafond ! Là, en fait, c'est une impasse pour nous, puisqu'en fait, c'est des gens qui réservent des maisonnettes pour pouvoir y accéder, donc nous, on va rester à l'entrée. Pour ceux qui se poseraient la question, voilà à quoi ça ressemble les personnes qui ont des cabanes, et en fait, le truc, c'est que ça coûte tellement cher que, comme vous pouvez le voir, la plage est déserte. Ce qui est cool, par contre, c'est qu'il doit y avoir une très très belle vue du bateau qui est juste ici, mais bon, en même temps, la belle vue du bateau, nous, on l'a tous. J'ai abandonné Elisa, puisqu'elle avait un petit peu la flemme, je vais tenter de trouver l'observatoire où on peut, du coup, voir toute la vue de Castaway, mais j'ai un petit peu peur, je vous avoue, parce que vous connaissez mon sens de l'orientation, je ne sais pas si je vais réussir à trouver, mais je vous emmène avec moi et on va essayer de chercher. Et donc là, du coup, c'est le départ et la fin de la Castaway Cay, 5 km dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, en fait, je me trouve actuellement dans une zone qui est normalement réservée aux vélos. Donc, sur le plan, ça n'a pas l'air très très loin, mais bon, autant aller voir du coup ce que ça donne, en espérant pas me perdre de trop. Il y a ceux qui viennent ici en vélo, il y a ceux qui ont des voitures, il y a ceux qui décident de courir le 5 km, et puis il y a Tata Pixie, perdue dans les Bahamas, qui se lance un nouveau défi, perdue au milieu de nulle part, là, 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 là. Donc, comme vous pouvez le voir, là, ce n'est pas très thématisé Disney, c'est vraiment dans l'esprit forêt nature. Par contre, il fait une chaleur monstrueuse, il n'y a pas d'ombre, et je viens de tomber sur un panneau qui dit qu'en plus, il ne faut pas toucher la végestation, parce qu'elle peut causer de graves dommages sur la peau. Voilà, voilà ! Donc, j'espère que je suis sur la bonne voie. J'essaie de demander mon chemin à des personnes quand j'en croise, mais je vous avoue que je n'en croise pas des masses par ici. La Pixie Army, je viens de comprendre un truc, en fait, je suis en train de faire le chemin du 5 km de Castaway Cay, ce qui veut dire que, bah là, j'ai fait 1 km, et qu'il m'en reste 4. Donc, j'espère qu'entre-temps, il y aura bien l'observatoire, parce que sinon, je me serais bien fait avoir jusqu'au bout, quand même. Mais bon, ça me fait une jolie promenade, on va dire ça comme ça. Bon, bah les gars, autant vous dire que si vous avez un jour envie de tenter une 5K, autant pas la faire ici. Déjà, il fait super chaud, en plus, il n'y a pas d'ombre, et 3 yos, il n'y a rien autour, en fait. Donc, je pense que quitte à le faire ou sans le faire à Disneyland Paris ou dans un parc Disney, parce que là, c'est pas la folle éclate, quand même. Donc, voilà le genre de petites choses que vous pouvez trouver sur la route, mais il y en a pas beaucoup, et franchement, c'est pas si ouf. Je crois que je l'ai trouvé. Après plus de 2 km à pied, je crois que j'ai enfin réussi à trouver ce que je cherchais, puisque là, le truc rouge, ça doit être l'observatoire. Enfin, j'espère. Pinaise, les gars, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Bon, je vous dirais, là-haut, si ça valait le coup ou pas. Impressionnant, on dirait que la Disney Cruise Line, elle est recouverte par la végétation. Bon, bah du coup, la vue d'ici est plutôt sympa, comme vous avez pu le voir. Ce qui est le plus surprenant, en fait, c'est que c'est une vue que vous n'avez nulle part ailleurs, en fait. Quand vous êtes sur l'île et sur les plages, c'est pas du tout la vue que vous avez. Du coup, c'est très surprenant d'être ici. Comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment beaucoup marché pour arriver jusque-là, mais je ne le regrette pas. Et je me dis aussi qu'ils ont énormément d'espace s'ils veulent faire un jour quelque chose de Castaway Cay. Ce qui ne m'étonnerait pas. D'ailleurs, on avait cette conversation avec Elisa tout à l'heure. Je pense qu'il y a moyen qu'ils fassent un jour quelque chose par ici, genre un parc aquatique ou qui sait, un nouveau parc Disney. Je ne pense pas, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, ils ont matière. Et maintenant, il faut que je retourne à la plage et j'ai pas envie. C'est loin. Comment vous dire que Castaway Cay, l'île et le bateau, c'est très loin. Très loin. Trop loin. Beaucoup trop loin. Trois kilomètres à pied, ça use, ça use. Trois kilomètres à pied, ça use les souliers. Et ça use encore plus les souliers quand vous marchez avec des ballerines trempées. Voilà la Pixie Army pour ce tour de Castaway Cay. Comme vous avez pu le voir, c'est une très belle île et surtout c'est une île qui n'est accessible. Comme je l'avais dit tout à l'heure, plus que via la Disney Cruise Line. Donc c'est vraiment une chance et exceptionnelle d'être aujourd'hui ici et d'avoir pu vous partager tout ça. J'espère que ce tour vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez un jour participer à une croisière Disney. et venir ici ou pas, ce que vous en pensez, etc. Je voulais également vous faire une annonce très importante dans ce lieu particulier puisque c'est la fin de mes vlogs de mes vacances à Walt Disney World, etc. Mais tout n'est pas terminé puisque cette année, je repars en vacances. Alors non, je ne repars pas à Walt Disney World. Je ne vais pas non plus à Disneyland, Californe. Je pars à Walt Disney World, les gars. Et du coup, je vais voir la semaine d'Hanoïde et de Noël. Et je vais également pouvoir profiter des 35 tours de Tokyo Disneyland. J'ai vraiment hâte parce que c'est un parc que je n'ai jamais eu l'occasion de faire pour l'instant. Et donc c'est la première fois que je pars sur le continent asiatique et je vais vous emmener dans mes aventures là encore. J'espère que cette annonce vous fait plaisir. Moi, j'ai vraiment hâte d'y être. Donc rendez-vous fin octobre, début novembre pour tout ça. De toute façon, je vous partagerai tout ça sur les réseaux sociaux et je suis juste trop trop contente d'avoir la chance de pouvoir vivre toutes ces aventures Disney. Cette année, franchement, c'est vraiment une belle année de voyage pour moi et je suis juste hyper contente. Voilà pour cette grosse grosse annonce que je vous ai cachée pendant un certain moment et que je suis super contente de vous annoncer aujourd'hui, surtout avec une tête symbolique. J'espère que cette annonce vous fait plaisir. Le vlog se termine ici. Je vous fais plein d'aidants. Bisous, bisous, bisous. La Vixia, je vous aime très fort. Merci de me suivre. Merci de vous être abonné. Merci pour vos pouces en l'air, vos commentaires, tout au niveau de mes vidéos. Ça me fait juste extrêmement plaisir. Et à très bientôt, j'espère. Bisous, 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 bisous. Sous-titrage ST' 501